Générique Fais la purée tuve Hon ! Sanctré ! Portée ! Arme ! Mon général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion du lancement officiel des examens d'État édition 2023. Je vous invite à passer le détachement à Révis. Devant vous, le commandant de détachement, le commissaire de la police nationale congolaise Kamala Kabea. L'éducation est l'un des établissements les plus importants pour l'avenir et le développement d'un pays. Pour y parvenir, le gouvernement central définit la politique générale et fixe les conditions d'obtention des titres sanctionnants, la fin des cycles d'éducation. C'est dans ce cadre que la fin de chaque niveau d'enseignement est évaluée et sanctionnée de la manière suivante. Aussi que les primaires par les preuves nationales des aides d'études primaires est un fait en signe, dont nous avons procédé à ce lancement en date du 1er juin de cette année, en furie de l'entention du certificat d'études primaires. En 8e année de l'éducation des bases, par le texte national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, est un source en signe, dont nous avons également procédé au lancement en date du 15 juin 2023, en vue de l'entention de l'entention d'un prévu sur le terminale d'éducation de base. Aussi que le cours de l'enseignement professionnel par les examens, stage et chimie professionnel pour l'entention du diplôme d'aptitude professionnelle. Aussi que le nom de l'enseignement général, normal et technique par l'examen d'état ou l'entention du diplôme d'état que nous lançons ces jours en province du Nord-Kifu à partir de la ville de Gaulle. En effet, dans notre province, cette session se déroule dans un contexte particulier de la guerre, guerre d'agressions du 2023, comme au cours des années 4 sessions en mai dernier. Malgré la perturbation des activités scolaires dans les zones occupées par les terroristes du MN23, le gouvernement provincial du Nord-Kifu, en cause de l'innovation après les séries professionnelles et détestées, a mis tout en œuvre pour encadrer et intégrer les appréments à tous les niveaux d'enseignement primaires. ces modèles et techniques en vue de leur permettre de poursuivre et d'affirmer l'arrivée scolaire. Au total, 167 récentes sont organisées sur toutes les tentatives de la région du Nord-Kifu et les parties de la manière suivante. dans le Nord-Kifu en 52 centres, y compris celui de Kikali et de Kikoumou et Kikoumou et Kikoumou, régroupées en commun contre 74, organisées l'année passée. Il se dégage, ici, il différente de 22 centres de moins, dû à l'occupation du territoire de Kikoumou et la localité de Kikoumoumou par les terroristes du MN23. Nord-Kifu 2, 44 centres, dont 77, organisées l'année passée, soit 7 centres de plus pour cette année. Nord-Kifu 3, 40 centres d'équipe organisées de Moïseau 1 et 2, Kikyana, Goutare, Yagariba, Kouroumou et Moïseau. Nord-Kifu, soit 7 centres de délocalisé à Sacré, en subdivision de l'EPST-Marsisi 2. Pour 57e révision, conformément aux listes opérationnelles, le Nord-Kifu, à travers ses trois provinces éducationnelles, de la présente, 62 602 candidats finalistes du Cycleron Giral. Nord-Kifu, ainsi que ceux du Cycleron Giral, dont 176 décembre qui sont inscrits, seront la répartition suivante. Nord-Kifu 1, à travers ses sièges, Goma, 16 665 candidats, dont 771 candidats déplacés. Le Nord-Kifu 2, à travers ses sièges, Goma, 30 413 candidats. Au Nord-Kifu 3, à travers ses sièges, Goma, 15 544 candidats. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter tous les membres du comité professeur de l'examen d'État pour avoir mis toutes les bactéries en marche au sein d'une organisation technique et matérielle des épreuves. Aux parents d'élèves, nos matériels privilèges tous nos encouragements et connaissances pour vos sacrifices et consentis dans l'encadrement des enfants, sans oublier les bactéries techniques et financières du sous-secteur. Je dois également le reconnaître. Le travail détourne la peur, abattu par les enseignants qui ont assuré la formation de leurs chefs finalistes durant leurs études, partant du niveau maternel, primaire et secondaire, en dépit des conditions quelquefois péquentes pour certains points de la promesse. qui trouve ici l'expression de vos encouragements. Chers candidats et candidats, vous êtes à l'honneur ce jour. Les yeux de toute la nation congolaise sont donc battus sur vous, car nous sommes conscients que le développement est encore fort, unis, prospère et émergent auquel nous aspirons tous, ne peut être possible que grâce à vous. ... ... ... ... ... ...